et bien bonjour et bienvenue une fois de plus sur la chaîne astuce info aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel on ne va pas parler de réparation ni de cracking de logiciels ni de réseaux informatiques ni d'astuces ni de sécurité aujourd'hui on va parler de programmation et on va s'intéresser au langage de programmation C++ alors c'est quoi le C++ C++ c'est tout simplement un langage informatique né dans les années 1980 alors si vous vous intéressez au langage C++ je vais vous donner ici quelques conseils pour mieux démarrer oui pour démarrer avec le langage C++ tout d'abord il faut avoir des notions en algorithmique vous n'êtes pas obligé d'être un algorithmicien expert mais avoir un tout petit peu de notion en algorithmique ça va grandement vous faciliter la tâche c'est vrai vous pouvez toujours programmer sans avoir besoin de notion en algorithmique c'est vrai sauf que lorsque vous vous comparez les programmes développés par quelqu'un qui n'a pas de notion en algorithmique et les programmes développés par quelqu'un qui a des notions en algorithmique vous allez remarquer une très grande différence au niveau de leurs programmes aussi vous n'avez pas besoin d'être un grand mathématicien pour faire de la programmation informatique non vous devez juste avoir des petites notions les calculs de base la multiplication la division la subtraction allez du C++ et c'est un langage un peu complexe je dis bien un peu complexe ouais raison pour laquelle je vous conseille d'être assidu dans le travail vous voyez d'être rigoureux dans votre façon de travailler parce qu'en fait la programmation informatique a besoin d'être pratiquée tous les jours vous voyez ne passez pas une journée sans écrire un programme informatique vous voyez c'est parce que ça va beaucoup vous aider vous voyez si si vous écrivez un programme aujourd'hui vous souhaitez une semaine vous venez écrire un autre vous n'allez pas vraiment vraiment assimiler le C++ comme il se doit vous voyez écrivez un programme tous les jours même si ça ne fonctionne pas vous devez tout de même écrire vous voyez vous pouvez c'est pas vous n'êtes pas obligé de prendre des programmes très compliqués en prenant cette habitude là d'écrire tous les jours vous allez voir vous allez vous habitué vous familiariser tout doucement avec le C++ et ça va devenir à la langue un jeu d'enfant pour vous vous voyez alors le but de cette formation cette formation est réservée aux débutants vous voyez aux débutants que vous ayez des petites notions à C++ que vous n'ayez aucune notion à C++ vous cette formation est pour vous vous voyez et progressivement le programme va évoluer progressivement jusqu'à ce que vous atteignez un bon niveau en fait de telle sorte que vous soyez à même de de coder en C++ plus facilement très facilement sans avoir besoin d'un coach à côté de vous et ainsi de suite vous voyez nous allons véritablement commencer cette formation en C++ dans la prochaine vidéo et avant de terminer à la fin de chaque de chaque leçon nous écrirons un petit programme en C++ pour vous aider à mieux comprendre la leçon vous voyez je prends un exemple après la leçon par exemple sur les variables nous prendrons nous écrirons un petit programme consacré aux variables pour vous montrer comment les variables fonctionnent dans un programme informatique par exemple donc je pense que avec cela ça va vous aider à mieux comprendre chaque leçon vous voyez donc d'ici je ne peux que vous souhaiter bonne chance pour la suite et surtout accrochez vous bien vous voyez vous voyez vous voyez